... Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, troisième réveil dans la ville de Hordou. Je pourrais même dire quatrième réveil, vu que j'ai fait une sieste cet après-midi. Je vais tout vous expliquer, mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben, et nous sommes en direct de la Turquie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de la Turquie. Et si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Sachez que j'étais venu aussi il y a quelques semaines ici en Turquie. Nous avions exploré de très beaux endroits ensemble. Playlist saison 1 au-dessus de ma tête. Et justement, j'ai décidé de revenir pour continuer ce que j'avais commencé. Et là, nous sommes côté mer noire de la Turquie, précisément à Hordou. Alors, je vous fais le topo très rapide. Hier, je n'ai pas sorti de vidéo pour la simple et bonne raison que, premièrement, ce que je vous avais dit dans le vlog précédent s'est affirmé, c'est-à-dire qu'il a plu toute la journée. Et deuxièmement, il y a un invité, lui, qui n'était pas prévu, mais qui s'est invité quand même. C'est une petite gastro. Ouais, j'ai chopé un virus de saison. Et du coup, hier, j'étais très très limité. Donc, j'ai préféré me reposer. Aujourd'hui, pareil. Mais je vous avoue que, en m'étant reposé une bonne partie de la journée aujourd'hui, je me sens en super forme. Du coup, je suis sorti rapidement pour faire une petite course dehors. Il est à peu près 17h30. Et là, j'ai vu une vie de nuit très sympa. Et comme j'ai de l'énergie, je me suis dit, pourquoi on ne partirait pas sur une petite exploration de nuit, puisque vous avez été plusieurs à me demander, « Ben, ce serait cool que tu filmes ici la nuit en Turquie, comment ça se passe, etc. » Hordu a l'air très sympa de nuit aussi. Donc, je me suis dit qu'on pourrait partir pour une petite balade très tranquille. Voilà, ce sera sûrement un tout petit vlog. On va aller juste se promener dans Hordu. Et puis, je vais vous montrer un petit peu la vie de nuit ici en Turquie et Hordu de nuit. Alors, je viens de sortir de mon hôtel. Et en tournant à droite, nous tombons devant un restaurant spécialité de poissons qui s'appelle Derin Balek, dont vous avez été quelques-uns à me conseiller, qu'ils ont une spécialité à base de poissons. C'est une sorte de soupe de poissons qui est délicieuse, mais que malheureusement, je ne pourrais pas tester. En tout cas, pas durant ce voyage. Et en plus, vous voyez, le poissonnier est là, le restaurant de poissons est là. Il n'y a pas plus frais. parce que ces deux dernières journées, mes repas se résument à riz, banane, banane, riz. Et ce soir, petit plaisir, j'ai eu le droit à un steak bien cuit et bien salé. Et oui, j'essaye de reprendre des forces. Le but, c'est de pouvoir, justement, reprendre les explorations plus vite car ça me manque. Une petite journée de repos, c'est cool, mais après, ça me manque. moi, j'ai besoin de vadrouiller, de marcher, d'explorer. Alors, juste là où il y a écrit FLOW, c'est un centre commercial. Et là, on a les cafés classiques, Starbucks, KV, Dunyacide, c'est une chaîne de café turc un peu à la Starbucks. Pas de café pour moi non plus, même si j'en ai très envie. En tout cas, pas pour ces premiers jours. Alors, il y en a certains qui me diront mais Ben, est-ce que tu es tombé malade à cause de la street food, à cause de la food, quelque chose ? En fait, ça, on ne le sera jamais mais personnellement, je ne pense pas parce que en fait, la veille du jour où je suis tombé malade, donc hier, mais donc la veille, c'était le jour où on a vlogué ensemble sur Ordou et je n'ai rien mangé de spécial à part un très bon pidé. Voilà, je me suis contenté vraiment de choses très simples. Le soir, j'avais mangé une soupe avec du boulgour. j'ai bu de l'eau dans un café mais je pense que c'était de l'eau filtrée. Normalement, il n'y a pas de risque. On m'avait rempli ma gourde avec de l'eau. Peut-être que c'est ça, je ne le serai jamais. Moi, personnellement, je pense que tout simplement, on est début décembre. Enfin, on est presque début décembre, on est fin novembre et je pense que tout simplement, c'est un virus de saison, rien de plus. Un virus dans l'air, voilà, on est là tous les jours dehors au contact des uns, des autres, dans les bus, etc. Et puis, rien ne vous empêche dans un bus de toucher la barre et hop, ça y est, c'est parti. Infecté, petite gastro. Même si en ce moment, on se désinfecte tous les mains avec le Covid. D'ailleurs, c'est fou parce que avec le Covid, en fait, on ne laisse plus de place, j'ai l'impression, aux autres maladies. Dès qu'on tombe malade, maintenant, on pense tout de suite au Covid. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, fais gaffe que ce ne soit pas un des symptômes du Covid. Ces petites... Je n'ai pas de douleur à l'estomac, mais enfin, les symptômes que j'ai de... entre guillemets, de gastro. C'est vrai que on est tellement obnibulé par le Covid. À l'heure fois, je suis tombé malade à esquicher, rien de méchant, un petit rhume, un petit coup de froid, rien de grave. Le lendemain, j'étais déjà sur pattes. Mais du coup, c'est fou parce que des vendeurs de midier, on ne laisse plus de place aux autres maladies et de se dire, en fait, il fait juste un peu froid, ça peut être juste un coup de froid. On pense tout de suite au Covid. Bref, pour parler de choses bien plus intéressantes, nous voici donc dans l'artère principale de Hordou. J'espère que ce n'est pas trop catastrophique de nuit, mais normalement, non, parce que c'est assez illuminé, donc je ne devrais pas trop avoir de problème en termes d'images. Et puis surtout, il faut penser à quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, il a plu aussi, donc j'en ai profité aussi qu'il ne pleuve pas maintenant pour pouvoir faire cette exploration nocturne car le matériel n'apprécie pas la pluie. Elle va ? Ça me donne envie, mais je suis malade. Ah merde, comment lui dire que je suis malade en turc ? Ok, je le mangerai demain. J'ai mon... Il est trop gentil, il m'a donné un bout. J'ai mon Google Traduction dans la poche, je n'ai pas eu le temps de le sortir pour lui dire que j'étais malade, mais bien évidemment, ça que je le garde pour demain, je ne voulais pas le prendre. Il a insisté pour me faire goûter vraiment trop gentil. Regardez les illuminations, les illuminations de nuit, pardonnez-moi, la mosquée qui est illuminée, c'est super joli. Alors, c'est très agréable parce qu'il faut savoir que je n'ai pas eu le temps de me balader de ce côté-là. J'ai fait l'autre côté derrière que je vous ai montré en vidéo dans la première vidéo hors d'où. Et ce côté-là, je n'ai pas eu le temps de l'explorer, mais voilà, on tombe toujours sur des places charmantes. Vraiment, on peut venir se poser, prendre un petit thé, un petit café, etc. Puis de nuit, bon, alors, il n'est pas non plus minuit, il doit être quoi, peut-être 18h, 18h15. Ben voilà, c'est très vivant, quoi. En fait, c'est la nuit, mais en vérité, c'est encore la journée, parce que 18h, ce n'est pas très tard, on est d'accord. mon dieu, vite 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 que mon estomac se rétablisse. Il faut voir le bon côté des choses aussi. C'est peut-être l'occasion de faire une petite pause. C'est vrai, C'est parti. C'est parti. Mise à part qu'il fasse nuit, ça ne change pas grand chose. On va dire qu'on retrouve l'atmosphère sympathique de la Turquie. Et voilà, ce qui peut être assez cool après en général, j'ai envie de dire, c'est surtout les illuminations qu'il peut y avoir, comme quand on était à Masia. Ou bien même ici à Ordou, j'ai vu des petits spots lumières assez sympas. On voit là, par exemple, comme je vous ai montré à l'instant, les mosquées qui sont illuminées, qui donnent du charme, en fait, à la ville de nuit. Mais après, ça ne change pas réellement grand chose, sauf qu'il fait un peu plus froid, voilà, tout simplement. Et merci à tous ces vendeurs, d'ailleurs, de fruits et légumes ambulants dans la rue, qui te dépannent. Alors même si il y a les supermarchés, bien évidemment, en général, quand je peux, je préfère acheter aux vendeurs ambulants de rue qu'au supermarché. Mais ça dépanne tellement, là, tous ces vendeurs de clémentines, de bananes et compagnie. Ah, je ne sais absolument pas où je vais, je tiens à vous le dire. C'est de la totale impro, je marche et vous êtes avec moi dans cette balade nocturne. C'est joli, balade nocturne. Ça pourrait faire un bon titre de vidéo. Balade nocturne à Ordou. Ça pourrait même faire limite un titre de film. Alors ça, c'est trop agréable. Le bruit des mouettes, le soir avant de t'endormir, ou le matin, quand tu te réveilles, ça te berce. Je préfère ça que les chants de coq insistants, parce qu'encore, le bruit des mouettes, ça se calme. Alors que le chant du coq, à 4h30, il ne s'arrête plus. Comme quand j'étais à fêtiller, durant la saison 1, et qu'il y a un coq qui n'arrêtait pas de me réveiller tous les matins, à 4h30. Alors que je me couchais à 2h pour terminer les montages, c'était horrible. On va dire que c'est agréable le chant du coq. Mais se faire réveiller à 4h30, c'est pas très cool. Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si la Turquie était un pays dangereux. Ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà répondu en FAQ, puis je le montre assez dans mes vidéos quotidiennes, que non, c'est pas un pays qui craint du tout. Et puis les gens sont vraiment gentils et accueillants. Mais on m'a souvent demandé est-ce que ça craignait de nuit. Alors personnellement, pour m'être baladé plusieurs fois à Istanbul, et pas que, de nuit, je ne me suis jamais senti en insécurité. Après, le risque zéro, j'ai envie de dire, il n'existe pas. Dans n'importe quel pays, être au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut arriver à n'importe qui. Mais relativement, la Turquie, pour moi, est un pays safe. En tout cas, ça fait quand même 4 mois au total que je voyage dans ce pays, et je ne me suis jamais senti en insécurité, en tout cas. Puis toute la journée, je suis quand même avec ma caméra, mon téléphone. Il n'y a jamais quelqu'un qui a essayé ou de me shipper ma caméra, ou... Voilà, non, c'est pas dans la culture de voler. Il y a même des fois, je vais vous le dire, en toute franchise, chose que j'aurais peut-être jamais fait dans certains pays. J'ai laissé ma caméra, par exemple, sur la table d'un café, et je suis allé aux toilettes. Bon, très court instant. Attention, je recommande, même Turquie ou pas Turquie, il ne faut quand même jamais faire ce genre de choses. Mais pour vous dire à quel point que, voilà, il n'y a pas de souci, donc j'ai laissé ma caméra, je suis parti aux toilettes et je suis revenu, voilà. Mais ça, il y a plusieurs Turquies qui me l'ont dit, t'inquiète, ça ne craint pas, tu peux laisser ton téléphone sur la table, personne ne va te le shipper. Voilà, bon, après, il ne faut pas non plus s'amuser à faire ça, j'ai envie de dire. Le but, ce n'est pas de dire, attends, je vais tester, voir s'il y a des voleurs, je laisse mon téléphone sur la table et on va voir combien de temps ça va durer avant que quelqu'un essaie de me piquer. Non, voilà, il ne faut pas faire l'imbécile non plus, mais juste pour vous montrer que, voilà, ce n'est pas comme ça ici, ce n'est pas dans les mœurs, ce n'est pas dans, voilà. Il n'y a pas de vol, de voleurs, voilà. Mais après, comme je vous ai dit, ça peut arriver n'importe où, le risque zéro n'existe pas, le risque zéro n'existe nulle part. Sauf peut-être au Japon. Je crois que c'est le pays le plus safe que j'ai vu dans ma vie. Tu peux laisser une mallette avec un million d'euros par terre, personne qui la touchera, il serait même capable d'aller la déposer au commissariat pour dire, voilà, j'ai trouvé ça. Voilà, moi, ce qui m'avait le plus étonné durant mon voyage au Japon, alors c'était un petit voyage d'une semaine à Tokyo, j'étais en transit. À la base, c'était un transit de deux heures, j'en ai profité pour faire une escale de sept jours. Je me dirigeais vers le Vietnam, c'était en 2014, mes premiers voyages, avant que je commence les vidéos YouTube. D'ailleurs, j'avais une petite caméra à l'époque, je faisais des vidéos mais que je ne postais pas sur YouTube, c'était les prémices des vlogs. C'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs de faire des vidéos sur YouTube pour être honnête. Voilà, c'est mes premiers voyages, c'est la petite caméra que j'avais, c'est les partages, c'est les rencontres, c'est tout ce que je vivais comme expérience qui m'a poussé en fait à faire des vidéos. Eh, ça part en F1Q, cet explot, quoi. Je raconte ma life. Mais voilà, c'est vraiment tous ces voyages, ça a été tellement enrichissant pour moi que j'ai eu envie de les partager avec le monde entier. Puis surtout, j'entendais toujours des stéréotypes à la con qui disaient « Ouais, attends, fais gaffe, la Colombie, c'est super dangereux, n'y va pas, tu vas te faire enlever, tu vas te faire tuer, tu vas te faire... » Et en fait, non, ce n'est pas représentatif, les stéréotypes ne sont pas représentatifs d'un pays. Donc voilà, il y a plein toujours de stéréotypes. Je ne dis pas que le risque zéro, encore une fois, n'existe pas. Bien sûr qu'il y a certaines villes comme Bogota, ça peut être dangereux dans certains quartiers. Voilà, il faut faire attention, il faut ouvrir l'œil, il y a des codes de conduite à respecter comme à Rio de Janeiro, comme un petit peu partout dans certains pays d'Amérique latine. Mais si vous faites attention, il n'y a pas de risque. Et puis surtout, les gens sont adorables, les gens sont charmants, vraiment. Ah, c'est la prière. Pour ceux qui se souviennent, dans la première vidéo Ordu, on ne la voit pas très bien, mais c'est la mosquée tout en bois d'Ordu, avec son petit minaret. C'est calme, c'est relaxant, le bruit des vagues. Je ne pensais pas passer par le front de mer, mais bon, vous connaissez le dicton, quand on est prévu, tout peut arriver. J'avais aussi envie de voir le front de mer de nuit, de ressentir l'énergie de l'eau. Ça recharge les batteries. Alors enfin, c'est le téléphérique. Et on m'a dit, suite à la vidéo que j'ai postée Ordu, qu'il était en restauration, tout simplement. Voilà. C'est pour ça qu'il n'est pas ouvert en ce moment. Date d'ouverture, aucune idée. Ou des réouvertures, plutôt. C'est pour ça qu'il n'est pas ouvert en ce moment. C'est pour ça qu'il n'est pas ouvert. 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 bah alors qu'est ce qui t'arrive pourquoi tu cries qu'est ce qui va pas t'as froid t'es seul à la thé beau regardez-moi encore ce beau chien de rue qu'est ce qui se passe on a froid ils sont trop beaux les chiens de rue ici alors je sais pas si je peux dire la boucle est bouclée mais ce qui est sûr c'est qu'on a fait une boucle puisque nous venons de ré atterrir sur nos pas là où nous avions commencé juste en face on était parti donc nous sur la gauche enfin sur la droite tout à l'heure mais là sur la gauche et on retombe devant le centre commercial on va tomber devant la petite cantine qui est très jolie d'ailleurs le centre commercial au passage j'ai fait un petit tour hier bien au troisième étage un foot court là on tombe sur la cantine où j'ai mangé ces deux derniers jours mais plat de riz sont très gentils d'ailleurs au passage à ce monsieur là bas je vais lui faire un petit coucou voilà merci merci ça va bonjour je suis bonjour tu sais merci merci je porte Il est trop gentil, il m'a dit, est-ce que tu veux un petit thé ? J'ai dit non, c'est très gentil, merci. Je lui ai dit que j'avais déjà mangé à mon hôtel, oui à mon hôtel j'ai eu la chance de manger un bon steak bien grillé, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. Enfin bref, donc du coup ça a été plus simple pour moi, je suis monté en fait au cinquième étage de l'hôtel, là où ils font les petits déjeuners, et je leur ai demandé s'il y avait du riz, un steak, et en fait il y avait un cuistot qui était là, parce que je pense qu'ils font aussi hôtel resto, et c'est comme ça qu'ils m'ont préparé un bon petit plat. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant on a eu quand même relativement beaucoup de chance, parce que il y a un mariage turc, vous avez les embouteillages ! Oui parce que en fait nous sommes dans une zone très pluvieuse ici, côté mer noire de la Turquie, et même d'ailleurs la dernière fois je discutais avec une franco-turque qui me disait que cet été ils ont eu énormément de pluie. Donc comme quoi, moi qui pensais que côté mer noire il faisait assez beau en été, oh elle est jolie cette ruche ! Regardez-moi ! Et bah non, ça reste aussi très plus vieux l'été ! Donc voilà, puis je me dis que chaque chose est faite pour une raison, comme quoi vu qu'il a plu ces deux derniers jours, et que je suis tombé malade, bah ça m'a permis finalement de me reposer, de faire un petit break ! J'adore ! J'en peux plus deux franchement, ils sont à croquer mais ils me font rire parce qu'ils sont partout, des fois ils sont dans les terrasses de restaurant, regardez là ! Il devait avoir un peu froid, il s'est mis juste en dessous du chauffage, à l'entrée d'un magasin ! Il fait sa sieste ! J'en peux plus ! Bah oui, toi tu devrais être bien ici au chaud, t'as raison ! Et puis, ce que j'aime ici c'est que, bah vous voyez hein ! On aurait pu le chasser et dire ah bah non on va dehors etc, non ! Ils ne les chassent pas ! Ils les laissent faire leur petite vie ! D'ailleurs souvent on trouve des petites maisons pour les chats, des petites maisons pour les chiens, avec des croquettes à côté etc... Les chiens de rue sont très... Très chouchoutés ! Ils sont beaux en plus ! Alors la dernière fois en rentrant de Bostepe, je suis passé par ce... Charmant petit magasin, mais là-bas... Et je suis rentré, cela a attiré ma curiosité ! Regardez on retrouve, bah en fait des produits traditionnels turcs ! Notamment plein de fromage, de fromage, de fromage, de fromage ! D'ailleurs il y a un abonné qui m'a écrit, qui m'a dit j'adore le fromage turc ! Voilà, des olives hein ! Tout ce qui compose aussi un bon petit déjeuner turc ! Du sujuk, les saucisses turques ! Là on est vraiment dans l'épicerie turque ! Mais il y a quelque chose qui a attiré mon oeil ! Mis à part le fromage, les olives, et toutes ces senteurs qui vous rentrent dans le pif ! C'est ça ! Et comme on en a parlé il y a pas longtemps justement, suite à la vidéo Eva Jok ! Et comme on est dans la région où, ici, les noisettes sont produits ! Plus grand producteur de noisettes au monde hein ! La Turquie ! Je voulais vous montrer, non pas le Nutella turc ! Même si ce sont les noisettes de Turquie qui sont utilisées pour faire le Nutella ! Mais justement les marques turques qui existent ! Donc voilà ! On a... Sarelle ! Nougat ! Bol ! Choco creme ! Fisco creme ! Fiscorella ! Alors, j'aimerais bien pouvoir les goûter ! En toute honnêteté justement pour voir la différence de goût avec le Nutella ! Mais ça m'embête d'acheter un gros pot pour seulement une petite cuillère ! Ça m'est déjà arrivé de goûter je crois celui-là ! Dans un simit ! Un matin quand j'étais à Istanbul ! Il m'avait tartiné du choco creme dans un simit ! Je me souviens plus du goût pour être honnête ! Et puis c'était mes premières vidéos Istanbul ! Donc j'ai pas fait attention mais je m'en souviens ! Puis là on a tout le miel hein ! De Turquie ! Donc voilà ! Des petits loukoum ! Ah non c'est de la elva ! Oh ! Ça me donne faim ! Vite faut que je sorte d'ici ! C'est pas bon pour moi ! T'es chez cool lol ! Ah 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 ! Ah 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 ah... santé mes principaux repas de ces deux derniers jours alors je peux pas dire fin de journée fin d'épisode vu qu'on est déjà à la fin de journée depuis longtemps mais en tout cas j'espère que vous avez passé quand même un très bon moment en ma compagnie aussi court qu'il fut ce soir puisque c'était une petite exploration nocturne dites moi d'ailleurs si vous avez apprécié cette exploration nocturne cette petite balade nocturne moi j'ai trouvé ça très cool de vadrouiller puis surtout c'était pour me dégourdir un peu les jambes rester enfermé toute la journée moi j'ai un peu du mal ou alors faut vraiment que je sois très 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 mal en point le principal c'est la santé donc il faut aussi savoir parfois se poser se reposer prendre des forces pour mieux réattaquer voilà c'est sur ça qu'on se laissera moi comme d'habitude je vous dis à demain prenez bien soin que vous n'oubliez pas de voyager mais surtout n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu tout peut arriver et normalement demain si tout va bien on reprend la route direction guillessoun à ciao ciao ciao